... J'ai entendu une voix étrangère sortir brutalement du corps familier. Le 20 mars, il faut absolument célébrer cette journée parce que c'est le socle de l'autre culture. Partout dans le monde, cette langue française célébrée dans différents endroits, c'est quelque chose de très très important. Je veux dire à tout le monde que la langue française, c'est bel et bien la langue de la modernité, c'est la langue de la créativité, c'est la langue des affaires, c'est tout simplement une langue de développement et pour le développement. Il songe, il réfléchit, il s'interroge. C'est un plateau magnifique de se retrouver avec tous les écrivains, quasiment tous, qui ont reçu le prix des 50 ans, c'est une journée emblématique. Je me sens ici chez moi, je suis venue à plusieurs reprises à l'OIF, toujours à l'occasion de manifestations littéraires. C'est vrai que l'OIF fait beaucoup pour la promotion de ce prix, pour nous auteurs. Le monde peut aller mal à force d'ignorer la présence politique en nous et la présence politique dans les choses. Je crois que la meilleure façon pour une langue d'être défendue, c'est d'imposer, entre guillemets, dans l'espace public mondial, des œuvres. L'expression à travers les cultures permet de promouvoir aussi la diversité culturelle, la diversité linguistique également, parce qu'à l'OIF, nous travaillons aussi la traduction pour faire dialoguer, comme je dis, toutes nos diversités. Il faut se rassembler autour de la francophonie parce que c'est l'un des remparts finalement face au fondamentalisme. Éduquer les jeunes, leur montrer aussi que cette culture qu'ils ont en commun peut les porter ailleurs. Mon message pour le 20 mars, de cultiver cette magnifique langue qu'est la nôtre et surtout d'éduquer nos enfants encore et encore. Parce qu'évidemment, il y a plein d'anglicismes qui arrivent et on s'adapte. Mais soyons des combattants de la langue française. Avec une référence.